c'est quoi votre film préféré quand j'ai demandé à ma mère c'était in the mood for love de bon carway avec comme très bon argument que tout est beau dans ce film quand j'ai demandé à mon prof de français du lycée il m'avait répondu un des lars van trier je sais plus exactement lequel mais l'explication c'est forcément qu'il aime être malheureux et moi c'est pacific crime il y a des robots qui mettent des pins et des dinosaures je pense pas avoir besoin de me justifier plus que ça tiens laissez moi vous mettre le thème absolument hors du commun de cet incroyable film juste assez longtemps pour que je me fasse pas démonétiser maintenant quand on demande aux critiques sérieux les gens dont c'est le job une fois sur deux ils répondent pas pacific crime une fois sur deux la réponse est citizen kane ok laissez moi vous raconter pourquoi je m'intéresse à citizen kane ça fait très longtemps que j'entends dire que c'est le meilleur film du monde alors je me dis qui dit que c'est le meilleur film du monde je commence à chercher je tombe sur ça le top 100 des meilleurs films de tous les temps par sight and sound qui apparemment un magazine extrêmement respecté une fois tous les dix ans ils font un énorme sondage avec des centaines de professionnels du monde du cinéma et des centaines de réalisateurs et donc une fois tous les dix ans ils mettent à jour le top 100 des meilleurs films du monde et en effet qu'est ce que je vois pendant 50 ans citizen kane est resté en haut qu'il a traversé cinq sondages et il s'est juste récemment fait détrôner par vertigo et il est tombé deuxième je vois ça je me dis ok puisque aimer un film c'est entièrement subjectif comment vous faites cette liste je savais pas qu'il y avait un critère objectif de ce qu'est un bon film je savais pas que vertigo et citizen kane l'avait plus que les autres du coup j'ai fait le seul truc à peu près raisonnable à faire j'ai commencé à regarder les films et j'ai vu citizen kane nous expliquer dès sa première scène que ça va parler de quelqu'un d'extrêmement riche mais il nous le dit pas enfin il pourrait envoyer un acteur dire oh là là monsieur kane est l'un des citoyens les plus riches du pays à la place qu'est ce qu'ils font ils font des fondus très lent on voit toujours la baraque de kane plus son parc plus sa rivière plus ses bateaux plus son zoo jusqu'à ce que le spectateur active son cerveau et se dise tout seul oh mon dieu ce mec a tellement de thunes que c'est impossible de faire tenir tout ce qu'il possède en une image j'ai continué la liste j'ai vu de searchers où on te fait comprendre très clairement à l'image qu'il ya deux mondes celui moderne des colons et celui sauvage de l'ouest américain c'est l'intérieur et c'est l'extérieur et le héros qui vient pourtant de sauver tout le monde un qui serait accepté par tout le monde qui pourrait vivre avec les colons on te fait comprendre à quel monde il appartient mais on te le dit pas à l'oral on juste par contre le montre j'ai vu casa blanca dans lequel nos deux héros ont tué un officier nazi pendant l'occupation et donc ils vont devoir disparaître ils vont devoir partir loin un voyage et c'est déjà dit à la fin du film c'est déjà dit à la fin du film parce que en marchant dans la brume de l'aéroport avec les lumières de l'aéroport qui font comme des étoiles loin c'est comme s'ils étaient déjà dans les nuages parce que quand t'es très très fort non seulement ton image elle parle mais en plus elle est magnifique surtout surtout et ce sera mon dernier exemple parce que c'est le plus parlant et le plus beau que j'ai trouvé dans cette liste j'ai vu city lights city lights ok chaplin tombe amoureux d'une jeune fille qui est aveugle et qui vend des fleurs et elle comme elle est aveugle elle se rend pas compte qu'il est pauvre alors que c'est le personnage de chaplin il a pas une thune elle imagine que c'est un gentleman et qu'il est qu'il a beaucoup d'argent et lui comme il est amoureux d'elle il ose jamais lui dire la vérité il ya tout le film qui s'écoule il ya tout plein de péripéties et à un moment chaplin arrive à mettre la main sur de l'argent et l'utilise pour envoyer la jeune fille se faire soigner en europe puis se fait arrêter par les flics qui pensent qu'il a volé cet argent et beaucoup plus tard quand il sort de prison c'est la dernière scène du film elle est incroyable elle est incroyable il est dans la rue il est tout seul il est pauvre en plus il a passé du temps en tôle et il tombe nez à nez avec la jeune fille qui est soignée qui voit à nouveau et qui maintenant travaillent dans une boutique de fleurs et lui il sait qui elle est mais elle elle sait pas qui il est elle l'a jamais vu comme il fait infiniment de la peine et lui offre une fleur et le truc c'est qu'elle a été avec toute sa vie elle elle peut reconnaître les gens juste en les touchant ah c'est vraiment une très belle scène ce sourire de chaplin il a fait pleurer toute l'amérique il a fait pleurer le monde entier c'est considéré par tout un tas de gens comme la fin la plus élégante de l'histoire du cinéma il n'y a pas 30 minutes de retrouvailles larmoyantes il a juste toutes les émotions du monde sur le visage de chaplin soulagement amour bonheur claque et on cut mais en vrai c'est pas parce que c'est une jolie scène que je vous la montre je vous la montre parce que c'est impossible à traduire en livre c'est impossible de décrire ça à la radio même au théâtre au théâtre ça marcherait pas essaye de lire toutes ses émotions depuis le fond de ton siège à 30 mètres de distance ça marche parce que la caméra est à 20 cm de sa tronche c'est un pur instant de cinéma aussi vous montrer ça vient de me coûter la démonétisation de la vidéo mais c'était vraiment un cool exemple et vous commencez à voir où je veux en venir avec ma liste et tous mes exemples c'est uniquement des films où l'image parle énormément au moins autant que les acteurs parfois plus que les acteurs et c'est pas bête si tu t'infliges d'essayer de créer une liste à peu près objectif des 100 meilleurs films de l'histoire du cinéma pourquoi pas mettre en avant les oeuvres qui montrent ce qui démarque le cinéma des autres arts pense honnêtement que c'est pas une liste de qui a la meilleure histoire juste une liste de qui est plus fort en narration visuelle c'est peut-être juste mes goûts et peut-être qu'on me dirait que je suis délu peut-être qu'on dirait augustin tu es extrêmement réducteur un film c'est aussi son écriture je pense pas honnêtement je pense pas en tout cas pas pas si tu fais spécifiquement la liste des 100 meilleurs films de tous les temps parce que toutes ces techniques pour parler visuellement là quand on le fait en passant d'une image à l'autre on appelle ça du montage quand on le fait en composant une image très très bien on appelle ça de la mise en scène mais comment ça s'appelle l'ensemble est ce qu'il ya un nom général pour toutes ces techniques pour parler visuellement j'ai cherché et je trouvais pas et j'ai trouvé des gens qui avaient des petits noms pour ça scorses il appelle ça la poésie du cinéma bazin il appelle ça le langage du cinéma mais tout le monde y va de sa petite formule poétique parce que personne ne sait vraiment comment ça s'appelle et c'est parce que c'est quelque chose de tellement fondamental de tellement essentiel que personne n'a même pensé à lui filer un nom parce qu'il en a déjà c'est juste du cinéma le sous-entendu c'est que c'est du cinéma et le sous-entendu nettement plus brutal c'est qu'un film qui ferait pas d'effort là dedans serait pas vraiment du cinéma every frame a painting l'incroyable chaîne youtube qui malheureusement upload plus depuis des années il avait sorti un jour une vidéo qui disait ok toutes ces comédies américaines éclatées là où tout le monde est tout le temps filmé pareil où l'image sert à rien où tout le film c'est les blagues des acteurs arrêtez d'appeler ça des films c'est du jeu d'acteur filmé appelez ça du jeu d'acteur filmé si vous voulez appelez pas ça des films et qu'on soit bien d'accord il n'est pas en train de s'énerver sur very bad trip parce que le film est un petit peu bébête il est en train de s'énerver sur very bad trip parce qu'on aurait 95% de la substance du film si on l'écoutait à la radio comme c'est vrai que c'est un petit peu facile de taper sur les comédies américaines je peux faire la même avec un film que j'aime et qui est beaucoup plus sérieux je kiffe margin call je kiffe margin call c'est sûr une bande de banquiers qui se rendent compte que la crise économique arrive et qui prépare un plan pour sacrifier le resto du monde à leur place c'est fascinant enfin moi je trouve ça fascinant si on m'avait demandé aux augustins margin call est ce que c'est un bon film j'aurais répondu oui parce que pour les gens normaux comme vous et moi qui réfléchissons pas c'est quoi l'essence du cinéma un bon film c'est juste un film devant lequel on a passé un bon moment ça ne veut rien dire il n'y a pas de critères objectifs mais la vérité c'est que visuellement il se passe rien dans margin call c'est deux heures de gens filmés tout le temps pareil qui discutent dans des salles de réunion et donc même s'il était dix fois plus passionnant qu'il ne l'est déjà il atterrirait jamais sur la liste parce que la liste dit les amis tous les very bad trip et margin call de la planète sont probablement de superbes histoires mais vraiment ça fait vingt mille ans qu'on sait écrire de belles histoires nous nous on est amoureux spécifiquement des oeuvres qui utilisent ce qu'on a gagné le jour où quelqu'un a trouvé comment imprimer de la lumière sur du film il me reste une question pourquoi il ya que des vieux films sur cette liste pourquoi pas un des 15 mille films incroyables qu'on a eu depuis pourquoi pas un de ces films qui nous préviennent qu'il y a quelque chose qui va pas du tout avec un personnage en l'habillant de façon à ce qu'ils détonnent dans le décor pourquoi pas un de ces films qui nous font comprendre que les flashbacks sont terminés en nous rendant la couleur et en nous rendant le format large de l'image moderne pourquoi pas un de ces films qui balance la caméra d'un acteur à l'autre pour nous faire faire des gauches droites comme si on regardait un match de tennis parce que certes ils font quelque chose de très très beau ensemble mais ils sont aussi en train de se battre pourquoi pas little miss sunshine qui nous dit tiens ce gars il est d'altonia du coup son rêve de devenir pilote c'est mort laissez moi vous montrer immédiatement ce qu'il a perdu pourquoi pas pacifique rime qui dans un élan d'inspiration tel qu'on n'a jamais observé dans toute l'histoire de l'espèce humaine décide d'associer la fumée et la colère écoutez même le commandant il a compris il pourrait dire à eren oh là là tu dois tous nous sauver mais ça a été déjà dit 21 fois ça aurait pas d'impact à la place qu'est ce fait il lui montre ce qui est en jeu il ya tellement de films qui disent des trucs comme seuls les films peuvent les dire parce que le commandant plus tous les réalisateurs potables de la planète ont compris que montrer ça a plus d'impact que dire et pourtant vous avez dû le remarquer quand j'ai scrollé la liste il n'y a pas un nom qui a pas grand minimum 25 ans grand minimum est ce que vous êtes en train de me dire que ces 25 dernières années avec plus de connaissances et plus de moyens que jamais avant dans l'histoire du cinéma on n'a pas été capable de faire un truc qui mérite d'être dans le top 100 qu'est ce que c'est que cette liste de vieux con je pense que la réponse à pourquoi c'est une mise de vieux con et pas tant dans ce que ces films ont fait mais dans à quel moment ils l'ont fait citizen kane il sort il ressemble à ça à un moment où quasi toutes les productions d'hollywood elle ressemble à sa cadre super resserré le point que sur les acteurs parce que de toute façon ils prennent toute la place et ils font presque tout le travail aussi et citizen kane qui débarque en disant les amis faites des plans larges mettez le point sur tout et vous aurez la place de composer des images qui sont aussi intéressantes à regarder qu'à écouter city lights pareil c'était pas un film normal il sort plusieurs années après l'apparition du son au cinéma c'était le dernier grand baroud d'honneur de chaplin qui voulait dire yo on peut faire des grands films sans dialogue et quel est le film qui a détrôné citizen kane à la place de numéro 1 après 50 ans de règne vertigo hitchcock je vous le dis en avant-première il n'y a rien de transcendant dans le scénar de vertigo qu'est ce qu'il y a dans vertigo il ya des plans de fou il ya des plans de fou il ya des images incroyables surtout il annonce aux états unis le début du mouvement le plus important de toute l'histoire du cinéma la nouvelle vague ces moments où les réalisateurs comprennent qui servent à plus que de juste foutre à l'image le script que leur a filé les studios qui sont des auteurs qu'on est censé pouvoir reconnaître leur style leurs pattes dans l'image des films et d'ailleurs c'est impossible de regarder vertigo sans savoir quel genre de personne hitchcock et c'est un mec bizarre d'ailleurs et soudain je réalise que ma première théorie n'était pas allé assez loin c'est pas une liste des films qui sont les meilleurs pour parler visuellement c'est une liste des films qui était tellement bon pour parler visuellement que quand ils sont sortis ils ont élargi l'horizon de tout le monde voilà un critère bien solide bien objectif pour construire une liste maintenant vous savez quel film a failli dérailler toute ma jolie théorie la toute ma jolie vidéo rachomon rachomon l'un des grands chefs-d'oeuvre de kurosawa qui est censé être le plus grand réel de l'histoire du japon donc j'en attendais beaucoup j'ai lancé rachomon et immédiatement j'étais dans la sauce c'était passionnant mais l'intérêt principal du film ça avait très clairement l'air d'être son histoire il ya eu un accident dans une forêt un samouraï a été tué et sa femme a été violée et un bandit a été arrêté par les autorités et maintenant il ya un procès c'est ça l'histoire c'est le procès notez que le bandit a aucun problème à admettre immédiatement qu'il a bel et bien tué le samouraï et bel et bien violé la femme c'est pas sur ça qu'ils se disputent on est au japon au 11e siècle les trucs importants c'est l'honneur et la réputation chacun des trois témoins de cette histoire donc le bandit la femme et le samouraï assassiné qui parle à travers un médium chacun raconte une histoire où eux ils se sont comportés droitement courageusement et honorablement pendant la rencontre rachomon a eu tellement d'impact que aujourd'hui encore à chaque fois qu'il ya un film dans le scénar c'est il s'est passé un crime et tous les témoins racontent un truc différent on appelle ça un effet rachomon c'était fascinant mais j'étais déjà beaucoup avancé dans mon visionnage du film et je galérais à trouver des moments où il y avait vraiment besoin de l'image il y avait de cool performances de la part des acteurs mais de fait l'intérêt principal c'était l'histoire et le pire c'est que les critiques disaient la même chose les critiques professionnelles pour la liste du top 100 et tous les gens qui ont fait des vidéos sur rachomon sur youtube ils sont en mode oui c'est vous êtes en train de critiquer un film si tout ce qui rend le film remarquable était déjà dans le bouquin alors le film est pas remarquable tout mon monde était en train de s'effondrer vraiment j'ai vu rachomon j'étais à deux doigts de belette la vidéo d'aller streamer eldenring et puis j'ai avancé je suis arrivé à la fin du film et je vais spoil la fin de rachomon mais vraiment vous avez eu littéralement 70 ans pour le regarder ok tout le monde ment tout le monde tout le monde donne une histoire où il est la personne courageuse et honorable et à la fin il ya un quatrième témoin mystère qui apparaît c'est le bûcheron qui a tout vu de loin et on se dit le bûcheron a aucune raison de mentir il fait pas partie de l'accident donc il va nous dire la vérité et dans un plot twist de fou on découvre à la fin que même le bûcheron avait une raison de mentir donc la morale c'est si t'as pas vu un événement par toi même tu sauras jamais à 100% ce qui se passe parce qu'on ne peut juste pas faire confiance aux êtres humains et le problème c'est que pendant l'histoire j'avais des gens que je croyais plus que d'autres nettement plus que d'autres de base déjà t'es plus tenté de croire la femme qui a rien demandé que le bandit dont tu sais que c'est un tueur et un violeur mais surtout ils ont été filmés de façon à m'influencer c'est pas la faute de kurosawa si tout le monde ment lui il adapte le bouquin mais c'est la faute de kurosawa s'il filme le bandit comme ça et la femme comme ça à ce moment là j'ai réalisé que je m'étais fait manipuler j'ai réalisé que si ça avait été un bouquin j'aurais été beaucoup beaucoup plus neutre parce que kurosawa il n'a pas filmé ses témoins comme ils sont il les a filmé comme je pensais qu'ils étaient quand j'ai capté ça j'ai creusé plus dans l'histoire du film et j'ai trouvé des trucs j'ai trouvé les trucs que je m'attendais à trouver en fait ça c'est la première fois qu'on voit le soleil au cinéma en fait à l'époque tout le monde était absolument persuadé que si tu regardais directement le soleil avec la caméra soit il allait rien se passer ça allait tout blanc soit le film allait prendre feu est allé cramer la caméra et personne voulait être le mec qui allait devoir expliquer à la production qu'il avait fait cramer une caméra hors de prix parce qu'il avait fait un truc aussi idiot que de regarder le soleil mais kurosawa il était respecté c'était le réel il a dit vous savez quoi on essaye et il a eu et il a eu ça et c'est littéralement la première fois que vous voyez directement le soleil dans l'histoire du cinéma plus la raison pour laquelle on les voit alors que ça se passe dans un sous-bois où la lumière elle filtre à peine c'est parce qu'ils ont fait un système de miroir de fou pour balancer la lumière sur le visage des acteurs et donc soudain les gens de l'époque qui avait jamais vu une scène dans un sous-bois où la lumière filtre ils disent ah mais attendez maintenant on peut filmer dans ce genre d'endroit encore une fois évidemment c'est un film qui a ouvert les horizons de tout le monde mais c'est pas ça qui est mis en avant par les critiques et donc je me demande si au fur et à mesure des décennies ils auraient pas un petit peu oublié pourquoi les films sont sur cette liste à la base le top 100 par sight and sound il est sorti en 52 la même année où kurosawa a compris qu'on pouvait filmer le soleil il est vraiment vraiment vieux et je me demande si les critiques modernes 70 piges après ils sont pas un petit peu en mode or on me demande les 100 meilleurs films du monde bas je suis un pro j'ai du goût je vais donner les films que j'aime le plus alors que c'est pas ça la question la question elle est froide et objective c'est haut en se basant sur ta connaissance de l'histoire du cinéma qui est censé être extensif parce que tu es un pro quels sont les films qui ont le plus fait avancer l'art et là on retombe sur le film qui est numéro 1 vertigo c'est déjà un apport hors du commun d'être le film tête de fil aux états unis de haut on doit pouvoir sentir la personnalité du réel dans un film mais on peut prendre un exemple encore beaucoup plus basique et beaucoup plus simple de ce que c'est que de faire avancer l'art qu'est ce qui se passe si on recule la caméra mais qu'en même temps on zoome il se passe cet effet étrange où le fond de l'image se rapproche alors que les trucs à l'avant de l'image reste sur place c'est archi pas naturel visuellement dans la vraie vie ça existe pas de voir un endroit où il ya que le fond du paysage qui bouge et donc ça met dans le mal ça crée une sensation de malaise ou de vertige ça s'appelle un dolly zoom enfin un reverse dolly zoom parce que le vrai dolly zoom originel c'est l'inverse tu rapproches la caméra en dézoomant et donc on a l'impression que le fond de l'image se barre cette technique qui est un des trucs les plus saisissants visuellement que tu peux faire avec une caméra et qui a depuis été utilisée dans un demi milliard de films elle a été inventée pour vertigo pour faire cette scène et celle là d'ailleurs vous voulez voir un truc rigolo ok ce mec fait des clips musicaux sur minecraft c'est absolument magnifique c'est pas un dolly zoom techniquement parce qu'il n'y a pas de zoom mais ça va avoir exactement le même effet sur votre cerveau la caméra va avancer le fond de l'image va se rapprocher parce que les torches vont se rapprocher mais comme les pierres sur le côté sont absolument toutes les mêmes vous allez avoir l'impression qu'il y a qu'une partie du décor qui bouge et votre cerveau va très moyennement qui fait ok je le mets vous l'avez senti normalement en tout cas sur moi ça marche vous imaginez que ce gars s'est dit il y a 70 ans ok c'est ça que je dois faire avec une image si je veux donner une impression de vertige et il a trouvé comment le faire avec le matos qu'il avait dans les années 50 et encore une fois les gens qui votent dans cette liste c'est des professionnels c'est des réalisateurs c'est des gens qui ont consacré leur vie à raconter des trucs avec des images si un beau jour tu sors un film qui est tellement en avance dans ce qui fait que en sortant de la séance ils se disent ah ouais le truc qui me passionne est devenu encore plus grand encore plus permissif on va pouvoir raconter mille histoires de mille nouvelles façons différentes évidemment qu'ils se souviennent de toi évidemment que 60 ans après ils te mettent encore en haut de la liste tu as élargi leur horizon c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à des passionné tout dernier truc que j'ai à dire sur cette liste c'est que j'ai trouvé in the mood for love coucou maman maintenant je connais un autre art très visuel lui aussi et qui a souvent besoin de raconter des histoires pas toujours mais souvent est ce qu'il y aurait pas moyen de prendre un peu de cette magie du cinéma pour la mettre dans le jeu vidéo c'est ce qu'on verra la prochaine fois dans la seconde partie de cette vidéo qu'est ce que le jeu vidéo a appris du cinéma qui devrait sortir vite non je vous jure vous jure vraiment ce que là vous avez attendu trois mois mais la deuxième partie elle est déjà écrite elle est déjà tournée il me reste que le montage ça va aller super vite je veux dire c'est une question de chez par exemple